... J'ai voulu faire des cours de bébé nageur avec Nathan pour l'habitude le plus tôt possible à l'eau. Être à l'aise dans l'eau, apprendre à connaître un peu son corps différemment que justement sur la terre où l'appesanteur ne joue pas de la même façon. En fait, les avantages de participer à un cours comme ça pour des tout-petits, c'est au départ avoir un autre milieu que le milieu naturel et habituel qu'on a pour jouer, que ce soit lire un livre, raconter une histoire, jouer avec les petits jeux qu'on a à la maison. Ça change du bain parce qu'il y a moyen de faire quand même beaucoup plus de choses. Au niveau psychomoteur, ça développe quand même pas mal pour la motricité. Pour le bébé, je pense que déjà c'est une manière de se dépenser quand ils sont tout petits et qu'ils ne sont pas encore mobiles. Parce que moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à trois mois et moins de jours, donc j'ai commencé vraiment très tôt. Et donc ça lui a permis de justement pouvoir bouger puisqu'elle ne s'est pas encore marcher. L'impact que ça peut avoir sur les liens avec les parents, souvent les mamans adorent parce que c'est vraiment un moment privilégié qu'elles ont avec leur enfant. Ça leur rappelle quand même, en tout cas les tout-petits, les moments où c'est dans le vent de leur maman. C'est un milieu où ils sont très à l'aise. Je sens déjà qu'ils se détendent mieux dans mes bras par exemple que dans les bras d'Aurélie. Il laisse mieux aller ses jambes, plus décontracté, etc. Je pense que ça joue beaucoup de le faire avec son enfant. Les contre-indications, en fait, si un enfant a tendance à faire des otites à répétition ou des bronchites à répétition, il est beaucoup malade, il n'est pas conseillé de venir parce que malgré tout c'est une piscine au chlore, c'est obligatoire, c'est légal, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc des enfants qui sont sensibles, il n'est pas conseillé qu'ils viennent. D'ailleurs les médecins en général demandent qu'on arrête. Par contre, des enfants qui n'ont aucun problème particulier à ce niveau-là, ça ne pose aucun souci. Il n'y a eu aucune appréhension avant de commencer. C'est quelque chose que j'avais en tête déjà au moment de ma grossesse. Son papa aussi, c'est quelque chose qu'on veut aussi faire de temps en temps à trois quand c'est possible. Non, il n'y avait vraiment aucune appréhension. C'est une piscine qui est faite pour ça avec des moniteurs spécialisés. Donc c'est plus rassurant pour les parents d'être encadrés. Et puis quand on va pour la première fois avec un enfant de trois mois dans l'eau, en général on ne sait pas trop quoi faire avec lui. À trois mois, c'est vraiment être à l'aise dans l'eau, leur faire comprendre que c'est quand ils vont bouger un peu les jambes qu'on va pouvoir nous-mêmes avancer ou reculer. C'est vraiment du coup les prémices aussi pour de nouveau la natation après. Donc les critères pour pouvoir faire un cours de béménageur et avoir une piscine où se donnent ses cours, c'est avoir une eau un minimum chauffée. Je dirais au minimum 30 degrés parce que sinon c'est vraiment trop froid pour les enfants et ils ne supportent pas. Avoir ici, nous avons des contrôles très réguliers. On a au minimum une fois par mois un laboratoire qui vient tester la piscine. C'est pas dangereux pour les enfants d'aller la tête sous l'eau parce qu'ils ont une apnée automatique, mais elle se fait surtout au niveau de la glotte. Et donc ils ont d'office de l'eau dans la bouche, donc parfois ils crachent un petit peu d'eau en sortant, mais ils sont tout à fait en apnée. C'est pour ça qu'ils ont la bouche ouverte parce que l'eau rentre quand même dans la bouche, mais par contre ils n'avalent pas l'eau. Sinon on peut commencer un peu à tout âge, en sachant qu'on peut commencer à partir de trois mois une fois que les premiers vaccins sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada